La tête au carré Bonjour Vous êtes journaliste scientifique, rédacteur en chef de nutrition.fr et du site santé du Nouvel Observateur et vous publiez Les Mensonges et Propagande aux éditions Thierry Soucard ça veut dire quoi ? Qu'il vaut mieux être publié par soi-même pour parler de ce sujet ? Non, pas du tout ça fait à temps que nous avions l'intention de créer une maison d'édition dans le domaine de la santé pour donner la parole justement à ce type de propos, à ce type de thème nous avons beaucoup de chercheurs qui ont envie de s'exprimer d'une manière un peu différente donc la maison d'édition a été créée puis le précédent ouvrage Santé, Mensonges et Propagande avait été publié au seuil bon, j'ai trouvé naturel de publier l'ouvrage suivant dans ma maison d'édition Alors sur la couverture de votre livre on peut lire Les 10 maladies que l'industrie laitienne vous cache une explication révolutionnaire à l'épidémie d'ostéoporose vous avez donc décidé de nous montrer que la consommation de produits laitiers largement encouragée par les industriels et les nutritionnistes peut se révéler dangereuse pour la santé la préface est signée du professeur Henri Joyeux et le cancérologue dans sa préface justement parle de la consommation de lait dans le monde en appelant ça le lactolisme il évoque une intoxication par le lait de vache et des allégations santé qui sont le plus souvent fausses dit-il il ajoute que le corps médical lui-même est intoxiqué par le calcium Thierry Soucard pour résumer vous nous dites qu'il n'y a pour l'instant aucune preuve scientifique sérieuse qui puisse affirmer que le lait est bon pour la santé Oui, notamment ce pourquoi il est promu aujourd'hui par les nutritionnistes par le ministère de la santé et par l'industrie laitière c'est-à-dire la prévention d'ostéoporose ou ce qu'on sait, des messages pour avoir des eaux solides bon, tout ça, lorsqu'on fait des recommandations de ce type et là je m'adresse surtout aux nutritionnistes et au ministère de la santé il faut qu'on ait un minimum de preuves on est dans le domaine médical, certes, mais on est aussi dans le domaine de la science or, nous ne possédons à l'heure actuelle aucune preuve qu'en consommant plus de laitage, on a des eaux en meilleure santé au contraire, on a un certain nombre de données que je pourrais vous détailler mais qui montrent que les pays notamment qui consomment le plus de laitage qui sont les pays scandinaves, les pays d'Europe du Nord l'Amérique du Nord, l'Australie sont les pays dans lesquels on compte le plus de fractures ça veut dire quoi ? qu'on aurait des preuves scientifiques inverses c'est-à-dire uniquement des preuves scientifiques sur le fait que le lait serait mauvais pour la santé et aucune preuve scientifique disant qu'au contraire le lait serait bon pour la santé ? alors, nous avons deux types de preuves ça paraît étrange quand même nous avons deux types de preuves à notre disposition parlons science, essayons d'être rigoureux lorsqu'on examine ce genre de relations on regarde d'un côté ce qu'on appelle des études écologiques c'est quoi ? c'est des études par pays on regarde ce qu'un pays dans sa globalité consomme en termes de calcium laitier par exemple et on regarde l'incidence c'est-à-dire le nombre chaque année de fractures du col du fémur prenons par exemple ceci alors, l'Organisation Mondiale de la Santé il y a 5 ans a fait un colloque international qui s'appelait, je vous livre le titre le paradoxe du calcium le paradoxe du calcium c'est ce que je viens de vous exposer c'est-à-dire que les pays qui sont les plus gros consommateurs de calcium laitier sont ceux qui ont le plus de fractures du col du fémur mais on fait le lien direct entre la consommation de lait et les fractures ou pas ? oui, on fait... non, alors non, non, non c'est pour ça que ça ne suffit pas encore une fois j'ai essayé d'être rigoureux dans ce que j'ai écrit ça ne suffit pas d'associer une consommation de lait élevé à un risque de fracture pour dire le lait fait les fractures ça ne suffit pas il faut d'autres types de preuves ces preuves elles viennent notamment de ce qu'on appelle l'épidémiologie l'épidémiologie à la différence des études par pays elle suit le comportement alimentaire de mettons 20 000 ou 30 000 personnes pendant 20 ans et on examine leur état de santé régulièrement et là ça nous donne une disons une image un petit peu plus précise même si ça ne permet toujours pas de dire il y a lien de cause à effet ça nous donne quand même quelque chose de plus précis nous avons aujourd'hui à notre disposition plus d'une centaine d'études de ce type là qui ont regardé pendant X années ce que consommait vous vos collaborateurs et qui ont regardé ce qui se passait en termes d'état de santé lorsqu'on analyse l'ensemble de ces études il y a des études qui montrent que le lait c'est quelque chose de bien il y a des études qui montrent que le lait au contraire c'est quelque chose de bien lorsqu'on analyse globalement les résultats de ces études ça s'appelle des méta-analyses en épidémiologie et bien on s'aperçoit qu'il n'y a absolument aucune relation entre le fait d'avoir consommé beaucoup de laitages ou en consommé beaucoup et le fait d'avoir des eaux solides donc c'est à partir de ce type de preuves qu'en science on doit se déterminer est-ce qu'on est capable aujourd'hui parce qu'on est responsable de santé publique de dire vous devez consommer des laitages et vous aurez des eaux en meilleure santé si on est capable de le dire c'est qu'on doit justifier de ce discours or aujourd'hui c'est impossible je me défie n'importe qui est-ce qu'il y a des études françaises dans les études justement dont vous parlez dans le livre il n'y a absolument aucune étude française pour quelles raisons pour plusieurs raisons d'abord on n'a pas de tradition d'épidémiologie en France ensuite la nutrition c'est la roue la dernière roue du carrosse en France donc on ne s'est jamais préoccupé de monter ce type d'études donc que font les experts français au ministère de la santé ou à l'agence française de sécurité sanitaire des aliments ils interprètent ils interprètent des résultats qui ont été obtenus dans d'autres pays notamment aux Etats-Unis or quand vous interprétez vous amenez dans l'interprétation vos propres a priori votre formation vos liens puisque beaucoup de ces experts travaillent pour l'industrie laitière et donc l'interprétation ne suffit pas moi ce que j'ai fait dans les mensonges et propagandes c'est me rapprocher des gens qui ont mené des études leur donner la parole et lorsqu'on leur donne la parole ils disent on ne peut pas aujourd'hui faire ce type de recommandation et même certains je parle du professeur Willett de Harvard dit il est aujourd'hui irresponsable de faire ce type de recommandation alors on verra pourquoi avec vous ce livre qui contredit les messages du programme national nutrition santé avec ses recommandations 3 à 4 laitages par jour alors évidemment les auditeurs de la tête au carré vont pouvoir apporter pourquoi pas la contradiction vous poser des questions faire des commentaires sur le site alors juste un premier message de Philippe le lait venant du sein de la mère est-il également compris dans le lot des mensonges et des propagandes non évidemment non nous sommes génétiquement fait pour nous sommes des mammifères nous sommes génétiquement fait pour prendre le lait de la maman et c'est la meilleure nourriture qui soit pour l'enfant simplement notre espèce celle des primates donc chez tous les primates et chez tous les mammifères la consommation de lait s'arrête pour l'homme c'est à l'âge de 3-4 ans traditionnellement donc pousser cette consommation en utilisant le lait qui est un aliment biologique très particulier qui est destiné à la croissance et faire comme nous l'avons fait et l'introduire dans notre alimentation à doses très élevées et bien c'est peut-être un peu ouvrir une boîte de Pandore Thierry Soucar vous restez avec nous vous êtes l'invité de La Tête au Carré je reçois cet après-midi Thierry Soucar autour d'un livre Les Mensonges et Propagande vous êtes journaliste scientifique et ce livre dénonce le lobby laitier les nutritionnistes qui nous encouragent selon vous à consommer trop de produits laitiers ces produits qui seraient du coup responsables de maladies chroniques au lieu de préserver notre sang Thierry Soucar vous avez commencé à nourrir des doutes sérieux sur le caractère indispensable des laitages pendant plusieurs années j'ai fait comme mes confrères c'est-à-dire que j'ai relayé le message que j'entendais et puis il y a une dizaine d'années je me suis rapproché des gens de Harvard l'université de Harvard qui est la plus grosse équipe de nutrition au monde et c'est là que j'ai commencé à ouvrir les yeux parce qu'ils étaient en train de publier des données portant sur plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vraiment remettaient en cause ce que je disais et ce que j'avais lu jusqu'à présent et ces discussions elles se sont multipliées ces dernières années d'ailleurs les deux derniers livres que j'ai écrits je les ai écrits avec leur collaboration ce livre a été écrit avec la collaboration de toute l'équipe de Harvard et là on s'aperçoit qu'il y a un fossé énorme entre ce qu'on entend dans les congrès en tant que journaliste scientifique ou ce qu'on entend de la part des chercheurs et ce qu'on lit ensuite et ce qu'on entend de la part des nutritionnistes et moi mon rôle c'est quand même de dire au public voilà ce dont je suis le récepteur le réceptacle en quelque sorte et voilà ce qu'on dit dans les congrès qui ne franchit jamais les portes des congrès alors quelques chiffres d'abord que vous donnez l'industrie laitière représente 20% du chiffre d'affaires des industries agroalimentaires françaises elle emploie directement 180 000 personnes c'est également le premier annonceur publicitaire de l'agroalimentaire oui et il faut savoir que l'industrie agroalimentaire en France c'est la pardon l'industrie agroalimentaire française c'est la deuxième industrie agroalimentaire en termes de chiffre d'affaires au monde après l'industrie agroalimentaire américaine c'est énorme comment voulez-vous que des messages nutritionnels échappent à ce poids économique c'est impossible c'est impossible c'est 140 milliards d'euros alors comment le lait de vache d'abord est arrivé dans l'alimentation humaine on va remonter un petit peu le temps et ensuite on va arriver à vos conclusions les nutritionnistes nous disent ah ben oui mais le lait c'est consommé depuis l'aube des temps alors c'est quoi l'aube des temps les primates c'est plus de 60 millions d'années 60 millions d'années nos ancêtres primates l'espèce humaine c'est 7 millions d'années pendant 7 millions d'années l'homme ne consomme pas de laitage puisque les laitages arrivent dans une partie du globe seulement il y a 6 000 ans il faut savoir qu'aujourd'hui en Asie par exemple ça fait 7 millions d'années que les asiatiques si on remonte à cette genèse de l'espèce humaine ne consomment pas de laitage alors il y a 6 000 ans on a retrouvé des traces de lait oui il y a 6 000 ans on a trouvé dans des poteries des traces en Angleterre notamment des traces d'utilisation de laitage donc c'est voilà 6 000 ans c'est très peu c'est très peu sur 7 millions d'années alors vous racontez ensuite que jusqu'à la fin du 19ème à peu près le lait n'était pas très populaire non on mange un peu de fromage et puis vous savez l'Europe est divisée en deux il y a d'un côté la civilisation à l'époque antique celle des Romains et des Grecs qui consomment un petit peu de fromage mais surtout beaucoup de végétaux et puis vous avez ce que les Romains appellent les peuples barbares du Nord qui sont les consommateurs de lait qui sont les éleveurs qui sont aujourd'hui en Allemagne en Scandinavie alors à partir de quand justement ensuite le lait a réussi à s'imposer dans l'alimentation ? surtout à partir du moment où technologiquement on est capable d'assurer une certaine stabilité du lait et on est capable de lui donner des qualités qui permettent d'éliminer des microbes voilà donc c'est vraiment très récent c'est la fin du 19ème siècle le début du 20ème et on voit l'industrie se développer l'industrie laitière se développer vraiment à cette charnière-là il y a très très peu de temps avec l'arrivée des frigos évidemment avec l'arrivée des frigos dans les familles alors le marché de la petite enfance a tout de suite intéressé l'agroalimentaire avec le lait tout de suite ils ont très bien compris que les habitudes alimentaires à l'âge adulte elles se créent dans l'enfance on les hérite de ce qu'on a consommé quand on était jeune et ils ont ciblé très rapidement c'est vraiment une offensive des coopératives laitières de l'époque que de tenir au gouvernement anglais d'abord et puis ensuite américain et européen ce discours selon lequel les enfants risquent d'être mal nourris qu'il faut faire des efforts dans ce sens mais ces efforts ils ne portent pas sur le fait de leur fournir des fruits et légumes mais de leur amener du lait alors vous citez un certain nombre d'exemples d'abord en Angleterre aux Etats-Unis on parlera de la France ensuite dès 1934 le marketing anglais organise le milk day donc le jour du lait qu'on présente comme l'aliment idéal déjà alors il est blanc déjà donc déjà il a tous les atouts et les appareils de l'idéal du caractère idéal d'un aliment et puis ensuite on va le parer de toutes les vertus on va commencer à dire qu'il y a des protéines dans l'époque on parle beaucoup de protéines parce qu'on vient de découvrir un petit peu ce que c'était ce que ça faisait on a l'impression que tout le monde manque de protéines comme aujourd'hui on a l'impression que tout le monde manque de calcium alors qu'on sait aujourd'hui qu'on a trop de protéines dans l'alimentation notamment de protéines animales mais à l'époque ça va à fertile et ensuite il y aura toute l'histoire du calcium alors là c'est une histoire extraordinaire c'est ce qui a fait revenir un peu le lait qui était en perte de vitesse dans les années 60 c'est ça et puis ensuite on a parlé du calcium voilà tout d'un coup on s'est aperçu et alors conjointement l'industrie surtout qui a poussé pour dire on est en carence de calcium et le calcium c'est très important comme il y a du calcium dans l'os il faut bouffer du calcium mais vous savez votre cerveau il a besoin de 300 grammes de glucose par jour c'est un peu comme si on disait le cerveau a besoin de sucre plus vous mangerez de sucreries plus vous serez intelligents c'est un peu ça alors en France à quand remontent les premiers messages pour encourager la consommation de lait dans le pays et bien également dans les années 30 puisqu'il y a un office de la propagande du lait qui se crée en France pour faire la promotion du lait et très très tôt avant la guerre Pierre Mendès France qui à l'époque est député de l'Eure va être persuadé que le lait c'est l'aliment rempart contre l'alcoolisme sa grande crainte c'est de voir les jeunes français s'abîmer dans la consommation d'alcool et il va donc utiliser le lait comme vecteur comme contre-feu en quelque sorte de cette consommation donc ça c'est la France de l'après-guerre ça c'est la France d'avant-guerre et ensuite en 54 moi je parle de 54 Pierre Mendès France commence déjà à introduire le lait dans les écoles de son département avant la guerre et ensuite il va de nouveau très influencé par ce qu'il voit aux Etats-Unis parce qu'il est très américanophile quelque part très influencé par ces jeunes adolescents bien propres bien peignés qu'on voit dans les films des années 50 qui boivent du lait dans les mid-bars et il veut importer ce modèle-là en France et il fait la même chose dans les écoles françaises et il va introduire le fameux lait à l'école qui à l'époque on l'a oublié aujourd'hui s'accompagnait de sucre on considère qu'il fallait à la fois des protéines c'était le lait et de l'énergie et on pensait que pour l'énergie il fallait bouffer du sucre alors le calcium donc ça c'est les années 60 ce message autour du calcium a été orchestré de quelle manière à l'époque alors de manière encore une fois là on voit l'arrivée des médecins dans le champ de la nutrition jusqu'alors la nutrition c'est une discipline des biochimistes c'est eux qui l'ont inventé et tout d'un coup les médecins vont se préoccuper vont s'accaparer en quelque sorte du champ de la nutrition au point qu'aujourd'hui quand on dit nutritionniste on pense médecin et pour eux pour les médecins très souvent les messages de biologie de biochimie sont trop compliqués il faut les édulcorer et donc ils vont édulcorer le message post-calcium en disant il y a du calcium dans l'os il y a du calcium dans le lait donc si vous consommez du lait vous aurez du calcium dans vos os voilà ce sur quoi on a fondé tout un tas de croyances qui perdurent aujourd'hui donc ça ce sont les fédérations de production laitière qui sont à la barre du message autour du calcium oui et très tôt par exemple dans le gouvernement de Pierre Mendès France figure le papa d'un de nos anciens premiers ministres Jean-Pierre Raffarin qui lui est l'un des grands dirigeants d'une coopérative laitière et qui déjà est conscient du fait qu'à côté des arguments purement de soutien de la production agricole ces arguments santé peuvent faire leur chemin dans l'esprit des gens dans l'esprit des français dès les années 50 alors 1981 c'est le CIDIL c'est le centre interprofessionnel de documentation et d'information laitière ce centre est créé à cette époque dans quel but ? alors c'est un centre c'est une organisation qui est créée par l'industrie pour faire la promotion des laitages et notamment là on commence réellement à se préoccuper de l'aspect sanitaire et de se dire ça ne suffit pas de dire aux gens buvez du lait mais on va leur dire vous allez boire du lait parce que c'est bon pour votre santé et on va petit à petit réussir à intoxiquer les nutritionnistes français et on sait aujourd'hui je pourrais vous donner quelques exemples que les personnes qui font des recommandations en France au ministère de la santé notamment et puis à l'AFSA l'agence française de sécurité sanitaire des aliments ont des liens extrêmement étroits avec l'industrie laitière voilà ce que vous dites c'est que l'industrie finalement a ses entrées dans les organismes officiels de santé publique chez les scientifiques et chez les médecins nutritionnistes alors l'ostéoporose ça c'est le premier thème dont vous parlez dans le livre les laitages protègent-ils de l'ostéoporose ce qui est avancé c'est que l'ostéoporose est due à un manque de calcium avec ce programme national nutrition santé qui conseille donc de consommer des laitages pour prévenir l'ostéoporose comment est-ce que ce programme pourrait se tromper à ce point alors c'est très intéressant comme question parce que vous savez quand on isole un facteur une cause et un effet je vais vous donner quelques exemples ça fait très longtemps qu'on sait que fumer peut donner le cancer aux Etats-Unis dans les années 90 quand de manière très draconienne on a commencé à interdire la consommation de cigarettes dans les lieux publics et bien ça n'a pas tardé on voit aujourd'hui les taux de cancer et la mortalité par cancer baisser en France lorsqu'on s'est dit que la vitesse était responsable de la mortalité routière on a fait baisser la vitesse sur les autoroutes on a vu la mortalité baisser et là on a le même exemple si c'est aussi simple que ça que de dire consommer plus de calcium ça prévient l'ostéoporose on aurait dû voir depuis longtemps en France notamment où la consommation de lait a été multipliée par 4 en 50 ans par personne on aurait dû voir les taux d'ostéoporose baisser on aurait dû réduire cette maladie or c'est le contraire qui se passe ils augmentent de 4% par an il y a un problème il y a forcément quelque chose qui ne colle pas alors 200 millions de femmes sont concernées dans le monde alors que disent justement on en parlait déjà tout à l'heure un petit peu les études épidémiologiques ou cliniques qui ont été conduites pour savoir justement si ce supplément de calcium laitier rendait les os plus solides et bien les études sont catégoriques la dernière elle a été publiée en 2005 c'est une méta-analyse c'est-à-dire l'analyse de plus de 50 études et elle conclut qu'il est absolument inexact de dire qu'en consommant plus de laitage on aura des os en meilleure santé les auteurs disent c'est complètement aberrant de tenir ce discours mais ce sont des scientifiques qui le disent je ne parle pas des nutritionnistes les nutritionnistes ce sont des médecins ce ne sont pas des scientifiques donc lorsqu'on interroge les scientifiques ils disent il n'y a absolument aucune raison d'encourager la consommation de laitage il serait bon qu'on écoute ce message expliquez-nous comment justement et pourquoi est-ce qu'on risque d'avoir des os moins solides en buvant plus de lait comment on l'explique comment ça marche le calcium et l'excès de calcium si je vous comprends alors ce qu'on suspecte aujourd'hui puisqu'on voit que les populations consomment le plus de lait les groupes qui consomment le plus de lait sont ceux finalement qui sont touchés par l'ostéoporose or ces gens-là les femmes notamment elles ont des os très lourds jusqu'à 25-30 ans pourquoi ? parce que justement on a encouragé la consommation de calcium laitier et là il faut comprendre ce que c'est que l'os je vais essayer d'être bref et de ne pas faire un cours de biochimie mais l'os c'est un organe vivant il se construit à tout instant et il se détruit il y a des cellules qui construisent l'os et des cellules qui détruisent l'os et ce mouvement permanent s'appelle le remodelage osseux aujourd'hui les nutritionnistes sont persuadés qu'il faut accélérer ce mouvement c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait le maximum de facteurs qui vont faire que la construction de l'os va être optimisée or nous nous pensons et là je me réfère à mes conversations avec des scientifiques nous pensons qu'il y a un risque à faire ça c'est que quand vous stimulez la construction de tissus osseux vous stimulez une classe de cellules qui s'appelle des ostéoblastes qui déposent en quelque sorte la matière osseuse or cette classe de cellules nous n'avons pas un stock infini le corps élimine ces excès de toute façon le corps il va faire des eaux très lourdes et très solides pendant 20 ans parce que vous allez consommer du lait et dans le lait il y a du calcium il y a des facteurs de croissance qui vont favoriser cette progression du tissu osseux mais ce faisant vous coupez en quelque sorte dans la deuxième partie de la vie des possibilités que pourrait représenter ce stock de cellules que vous avez surstimulé un peu comme si vous vous alignez sur un marathon et que vous commencez à sprinter vous allez tenir 3-4 kilomètres et puis ensuite vous allez terminer dernier une question de Marie-Françoise qui est à Orléans il y a beaucoup de courriers qui arrivent vous répondrez tout à l'heure aux auditeurs mais cette question pour commencer les pays asiatiques ne consommaient traditionnellement aucun laitage ni fromage quelle est la situation osseuse de ces personnes et bien elle est très simple je vais vous prendre le cas du Cambodge par exemple au Cambodge l'Organisation Mondiale de la Santé considère qu'il n'y a pas d'ostéoporose c'est à dire qu'il ne la mesure même pas cette maladie est inexistante en Chine au Japon l'ostéoporose les cas de fractures du col du fémur c'est 4 fois à 5 fois moins qu'en Europe les fractures vertébrales sont moins importantes qu'en Europe mais pas dans cette proportion là mais vous parlez quand même d'une épidémie d'ostéoporose à Hong Kong alors il y a une épidémie d'ostéoporose à Hong Kong qui n'existe pas en Chine continentale absolument pas vous prenez les populations qui ont peuplé Hong Kong en Chine continentale elles ne connaissent toujours pas l'ostéoporose elles consomment très peu de calcium et très peu de laitage la consommation de calcium c'est 300 à 400 mg par jour en Chine continentale et à Hong Kong c'est quasiment les consommations que nous connaissons et le mode de vie alimentaire occidental c'est à dire que les enfants sont bourrés de laitage de yaourt et on voit aujourd'hui se développer l'ostéoporose et là on est dans une situation absolument abracadabrantesque en quelque sorte parce que on a favorisé ce mode de consommation pro-laitier et au lieu d'avoir soit maintenu les taux d'ostéoporose à ce qu'ils étaient soit même les faire baisser ce qui aurait été difficile et ils rejoignent ceux que nous connaissons en Europe Thierry Soucard les mensonges et propagande vous êtes l'invité de la tête au carré on vous retrouve dans quelques minutes avec les courriels des auditeurs sur franceinter.com nous sommes avec Thierry Soucard dernière minute émission avec les courriels des auditeurs pour parler du lait mensonges et propagande aux éditions Thierry Soucard avec la préface du professeur Henri Joyeux cancérologue le courriel d'Etienne qui habite à Lausanne il y a des raisons culturelles nous disiez pour le développement des laitages en Europe entre autres les pays nordiques manquent de vitamine D de plus le rachitisme est une maladie qui a disparu de nos contrées alors trop de lait comme toute chose ça n'est pas bon par contre pas de lait sans changer notre régime pour un régime cambodgien par exemple serait encore pire il est médecin et scientifique qu'est-ce que vous lui répondez ? et bien je pense qu'il est inexact de dire qu'en consommant plus de lait on a plus de vitamine D c'est exactement le contraire puisque le calcium du lait écrase la vitamine D circulante donc en consommant plus de lait on a moins de vitamine D et c'est d'ailleurs le cas des pays scandinaves dans lesquels les taux de cancer liés à un manque de vitamine D sont très élevés notamment le cancer de la prostate et le problème en termes de risque c'est celui-ci justement Daniel dit ceci n'est-il pas vrai que la consommation de produits laitiers aide à la croissance ? on va revenir donc sur les pays du nord de l'Europe qui consomment le plus de produits laitiers mais c'est aussi dit-il dans ces pays que l'on trouve les gens les plus grands et en extrême orient on ne consomme que peu de lait la taille moyenne et bien en dessous de la nôtre c'est tout à fait exact il y a un lien direct entre la consommation de lait et la taille on voit bien que les adolescents même en France ont poussé ces deux dernières décennies c'est lié notamment aux protéines laitières et c'est aussi le problème auquel on est confronté en science c'est que on crée on ingère lorsqu'on est enfant des facteurs de croissance qui vont rester actifs durablement à l'âge adulte donc ils vont faire pousser mais s'il y a un accident cellulaire du type lésion d'une cellule ça peut également être un accélérateur pour certains types de cancers Laurent vous demande ce qu'il en est du régime alimentaire de nombreux indiens qui sont végétariens et dont le principal apport protéique d'origine animale provient de l'étage justement des indiens végétariens alors il faut savoir que dans les végétaux il y a énormément de protéines il y a à peu près dans les feuilles par exemple ou les légumes il y a à peu près 20 grammes de protéines de très bonne qualité pour 100 grammes de matière sèche un courriel de Richard est-ce que ça n'est pas la consommation massive voire outrancière qui est dangereuse si l'on nuance sa prise de l'étage un yaourt par semaine dit-il est-ce que ça n'est pas tout de même un apport correct de calcium alors il n'y a pas de crise d'apport du calcium en France on ne manque pas de calcium donc il ne faut pas se préoccuper des aliments sous la forme d'apport en médicaments en quelque sorte d'apport en nutriments mais leur qualité gustative si on aime les létages effectivement il n'y a aucun risque à consommer modérément du fromage ou du yaourt alors où peut-on trouver du calcium ailleurs que dans les létages alors on en trouve partout on en trouve dans les végétaux on en trouve dans les eaux minérales mais je crois qu'il est très important de comprendre que ce n'est pas en consommant plus de calcium qu'on aura plus de calcium dans l'os on peut consommer beaucoup de calcium et le perdre en grande partie simplement parce qu'on va absorber ce qu'on appelle une charge acide nette c'est-à-dire qu'on va acidifier l'organisme et sa manière de se défendre c'est de puiser dans le calcium osseux donc si vous consommez beaucoup de fruits et de légumes vous amenez au contraire une charge alcaline nette qui va retenir et fixer le calcium et dans ces conditions on n'a plus besoin de rechercher à tout prix des sources formidables de calcium alors vous parlez dans le livre de la digestion du lait vous dites que 75% des habitants de la planète ne seraient pas capables de digérer le sucre du lait le sucre du lait ça c'est le lactose d'abord d'où vient ce chiffre 75% ? des études épidémiologiques qui ont été faites sur plusieurs populations de tout pays et en France je peux vous donner le chiffre c'est à peu près 40-45% de la population qui ne digère pas qui a du mal à digérer le lait et notamment dans la partie méridionale du pays pourquoi ? et bien parce que la partie méridionale du pays les ancêtres de ceux qui comme moi habitent ou sont originaires du midi n'étaient pas éleveurs donc ils ne se sont pas ils n'ont pas eu cette mutation c'est une mutation qui dans les pays d'Europe du Nord les pays scandinaves permet de digérer le lait ça ça concerne 25% des habitants de la planète et quels sont les symptômes de l'intolérance au lactose justement ? et bien c'est des surtout des douleurs abdominaux des diarrhées et ça peut se traduire également par des problèmes articulaires des problèmes ORL mais essentiellement le diagnostic c'est des problèmes digestifs Brigitte dit ceci il y a quelques années mon médecin de l'époque m'avait parlé des théories du docteur a signalé sur les méfaits du lait mais rares sont les médecins qui le connaissent personnellement je ne consomme plus de laitage mais j'ai de fortes pressions du pédiatre ou des puricultrices pour que j'en donne à mon bébé après l'allaitement qu'en pensez-vous les jeunes enfants en ont-ils besoin ? il n'y a absolument aucune obligation de consommer des laitages et ne pas en consommer n'expose à aucun risque de santé les pays où l'on consomme beaucoup de lait ne sont-ils pas aussi ceux où l'on vit le plus vieux ce qui expliquerait le nombre élevé de cas d'ostéoporose demande Annie à Valence et oui mais non parce que les chiffres que je vous donne que je donne dans le livre sont ceux de l'Organisation Mondiale de la Santé ils sont calculés on appelle ça en anglais Age Adjusted c'est-à-dire ils sont ajustés à l'âge c'est-à-dire qu'on regarde en Chine les femmes de 50 ans et on les compare aux Américaines ou aux Européennes ou 60 ans ou 70 ans Clotilde demande ceci si le lait n'a pas d'apport prouvé d'où viennent alors les propriétés qui lui sont associées comment ont-elles été déterminées ? vous savez je peux arriver à vous persuader de l'intérêt de consommer 2 kg de foie de veau par jour il suffit d'avoir un peu d'argent c'est que les lobbies pour vous ? essentiellement oui c'est clair ça ne fait pas de doute Julien qu'en est-il des produits laitiers fermentés ? les produits laitiers fermentés sont des produits dans lesquels il y a des bactéries qui sont des bactéries lactiques et qui sont intéressantes ces bactéries sont intéressantes ce qui est ennuyeux c'est d'avoir des bactéries intéressantes pour la flore digestive associées à un aliment qui finalement ne l'est pas beaucoup et on pense souvent qu'on ne trouve ces bactéries que dans les yaourts et j'aimerais dire ici que ça n'est pas vrai vous avez des cornichons vous avez des olives de la choucroute tous ces produits sont fermentés tous les produits fermentés contiennent des bactéries qui sont intéressantes pour le tube digestif qu'en est-il du scandale du lait en poudre Nestlé distribué aux enfants africains et responsable de la mort de milliers d'entre eux demande Antoine à Paris et bien c'est poussé à son extrême ça a été fait en Europe également mais c'est poussé à son extrême l'expression d'un lobby qui cherche à tout prix effectivement à vendre avec des conséquences là qui sont pour le continent africain dramatiques puisque les mères qui renoncent à l'allaitement non seulement n'apportent pas les nutriments de manière idéale à leurs enfants mais en plus elles les exposent à un risque important de contamination microbienne puisqu'on utilise pour faire des biberons des eaux qui sont mal stérilisées l'Organisation Mondiale de la Santé a fortement critiqué ces pratiques allez très rapidement Frédéric au Luxembourg quid des autres laits lait de jument de chèvre alors ce n'est pas exactement des laits ce sont ce qu'on appelle des laits végétaux bon je pense de chèvre pardon de chèvre excusez-moi chèvre et jument on est bien dans l'animal bon probablement moins de risques parce que comme je l'explique dans le livre le lait de vache aujourd'hui est issu de vaches dont on a sélectionné la taille qui sont des vaches qui apportent en plus du lait des facteurs de croissance à une hauteur très importante Thierry Soucard merci beaucoup Les mensonges et propagande ce livre est publié chez vous aux éditions Thierry Soucard merci d'être venu dans la tête au carré c'est Sous-titrage ST' 501